Madame, Monsieur, bonsoir. Au Yémen, les Houthis annoncent avoir intercepté et immobilisé un cargo commercial dans la mer Rouge. Le propriétaire, Abraham Oumgar, est de nationalité israélienne. Les forces armées yéminites s'occupent de l'équipage du navire, conformément aux enseignements de notre religion islamique. Les forces armées yéminites renouvellent leur avertissement à tous les navires affiliés. Elles avertissent l'ennemi israélien, ou ceux qui traitent avec lui, qu'il deviendra une cible légitime. L'annonce intervient quelques jours après que les Houthis avertis de prendre pour cible les navires de l'entité empruntant ce couloir maritime stratégique. En 2021, un navire appartenant à Abraham Rami Oumgar, Envi, Elios Rey, battant pavillon pour les Bahamas, a déjà été touché par une explosion dans le golfe d'Omane. Avec nous, à partir de Sanaa, M. Nasruddin Amr, Sayyid Nasruddin Amr, Shukran lihoudourikoum ma'anan, Sayyidi Nasruddin Amr est directeur général de l'agence de presse yémanite Saba, directeur adjoint de la cellule de communication et d'information d'Ansar Allah. Sayyid Nasruddin Amr, est-ce que l'on est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un ? Tout d'abord, quand on a pris le contrôle de ce pavillon en réponse à l'agression contre Reza, nous avions suffisamment d'informations sur son propriétaire, sur la cargaison transportée, nous avions tous les détails, sa trajectoire, sa destination. C'est un pavillon sioniste, le propriétaire est sioniste, bien connu de tout le monde. Duoir nier ou induire en erreur est naturel pour l'ennemi israélien qui veut esquiver, mais cette embarcation est sioniste. D'autres navires seront également interceptés si l'agression contre Reza ne prend pas fin. Nous agissons sur la base d'informations, nos services de renseignement sont très efficaces, en dépit du fait que ce pavillon désactive les balises pour ne pas être identifié et pisté. Il se dissimule, ce qui constitue une preuve supplémentaire que c'est un pavillon sioniste. Nous avons préalablement averti, d'où la dissimulation. Sinon, pourquoi le ferait-il ? Nous inquiétons toujours avec l'équipage du navire. Nous vérifions la cargaison. Les mesures nécessaires sont prises par la République yémenique. Tout est organisé et en adéquation avec ce que requiert l'opération. Nous donnerons les détails le moment venu. Nous inquiétons sur ces détails. Nous n'avons pas encore communiqué la nationalité de l'équipage. Nous le ferons le moment opportun. L'opération a des dimensions militaires. Ce n'est pas une opération civile. Le navire a été intercepté dans le cadre d'une opération militaire, en réponse à l'agression criminelle contre Reza. Cela s'inscrit dans ce cadre. Il n'y a pas à cet effet une grande transparence. En fonction de la nationalité de membres de l'équipage, il sera décidé s'ils seront prisonniers ou détenus civils. Ceci sera déterminé par leur nationalité. C'est une opération qui nécessite des contacts. Des contacts actuellement en cours avec des États, du fait de l'implication de certains de leurs citoyens. L'opération nécessite du temps, surtout pour ceux qui ont des doubles nationalités. Nous avons eu des contacts dès les premières heures avec des pays tiers. Mais jusqu'à présent, il n'en découle rien de nouveau. Le navire est israélien, intercepté en raison de la guerre contre Reza. Cette opération est la première d'une série. Nous intercepterons les autres navires sionistes ou qui agissent en faveur d'Israël. La navigation dans la mer Rouge se déroule de manière naturelle. Nous l'agirons comme à l'accoutumée. Ce sont les sionistes qui sont visés. Nasser Amr est directeur général de l'agence presse yémenite Saba, directeur adjoint de la cellule de communication et d'information d'Ansar Allah. Et il était avec nous à partir de Sana'a. La question est pour dire que nous pouvons nous soutenir à l'âge de l'eau. par ailleurs l'armée d'occupation a confirmé Cela indique que des missiles tirés depuis le territoire libanais ont visé la caserne de Baranit proche de la frontière avec le Liban Selon la même source, l'armée sioniste a riposté par des tirs d'artillerie contre la source des tirs de missiles sans fournir de plus amples détails Plus tôt dans la journée, le Hezbollah libanais a annoncé avoir visé par des tirs directs la caserne Baranit, le centre de commandement de la 91e division israélienne à deux reprises ce matin avec des missiles Burkhan de gros calibre Avec nous à partir du sud du Liban, M. Hassan Jouni Merci d'accepter notre invitation Vous êtes observateur politique libanais, expert en droit international M. Hassan Jouni, quelle est la situation aujourd'hui dans le sud du Liban ? Il y a beaucoup d'opérations, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de martyrs Du côté de la résistance, mais il y a aussi plus du côté des Israéliens On est devant une véritable guerre Donc la résistance libanaise guidée par le Hezbollah Mais il y a aussi d'autres organisations libanaises et palestinières qui sont impliquées pour défendre le Liban C'est très important qu'est-ce qui se passe parce que normalement les Israéliens ont l'habitude de bombarder le Liban, même bombarder Beyrouth Aujourd'hui, la résistance libanaise est arrivée à dissuader les Israéliens Ce qui se passe aujourd'hui, c'est non Les responsables Israéliens, c'est très grave pour eux, à tous les niveaux Il y a pratiquement, il faut savoir, les pierres de l'armée israélienne Ils sont présents à la frontière libanaise C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, on peut dire allogé Pour Gaza, ça fait moins de pression Monsieur Hassan Jouni, vous êtes avec nous à partir du sud du Liban Que constatez-vous, vous, qui êtes au sud du Liban ? Oui, écoutez, actuellement au sud du Liban On écoute toujours les bombardements Et aujourd'hui, ils ont bombardé les Israéliens, individus du mouvement Amal, 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 Amisant Mais en ce qui concerne la classe politique au Liban On est toujours, vous le savez, on est pour la résistance Bien sûr Il y a un peu de minorité partout dans le monde Oui Il y a toujours des minorités qui ont très peur, qui disent n'importe quoi Mais en général, il y a la solidarité des partis libanais, bien sûr, avec la résistance C'est ça, c'est clair On se concerne les armes On sait très bien qu'aujourd'hui, les Israéliens utilisent toujours des armes interdites en droit international Oui C'est leur histoire, c'est ce qu'ils ont fait Et non seulement les moyens du combat, c'est-à-dire les armes, aussi les méthodes La méthode atroce, c'est qu'ils violent les droits internationaux La quatrième convention de Genève, bien sûr, qui doit être applicable Appliquée aussi, utiliser des moyens de combat des armes prohibées dans plusieurs conventions internationales Tous les crimes sont commis par les Israéliens C'est pas moi qui dis, c'est les organisations internationales Face à cela, M. Hassan Jouni, face à cela Le Hezbollah cible des postes de commandement militaire Ce sont des points militaires qui sont ciblés par le Hezbollah A une cadence quotidienne Depuis le 8 octobre Bien sûr Oui, le Hezbollah, pour l'instant La résistance libanais, pour l'instant Il ne vise pas les civils, les colons, armés, etc Mais pour l'instant, il vise les gazernes Là où il y a des soldats, là où il y a des chars, etc Alors, il n'y a pas que le Hezbollah, Haraket Amel, est également de la partie, M. Hassan Jouni ? Oui, non seulement, non, 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 c'est une très bonne question Merci, je vous remercie Parce qu'ici, on parle beaucoup de Hezbollah C'est vrai, parce qu'il est à la tête de la résistance C'est toujours, on parle comme ça Il est à la tête de la résistance, celui qui guide la résistance Mais il y a non seulement Amal Il y a des martyrs d'Amal Il y a aussi plusieurs partis Il y a les partis journalistes syriens Il y a même des communistes Il y a tout le monde, il est dans le combat Il y en a qui font un rôle plus que les autres Il y en a qui aident, il y en a qui sont impliqués Parce que vous le savez, c'est vrai que le Hezbollah Qui dirige, parce qu'il a le moyen de diriger Il y a des états majeurs qui dirigent, etc Les autres sont là Même les Palestiniens, j'ai oublié de dire Il y a beaucoup de mouvements palestiniens Le mouvement populaire Le mouvement démocratique Bien sûr, parce que le combat Non seulement qui lance le missile, etc Non, mais il y a autre chose aussi Il y a vraiment des vraies frances Il y a 103 kilomètres à peu près des frontières Absolument Tous les Libanais sont là-dedans Mais les Israéliens essayent toujours de dire Que c'est une guerre contre Hamas C'est ça C'est une guerre contre Hezbollah C'est pas vrai, c'est une guerre contre le Liban Et c'est une guerre contre la Palestine Et Hezbollah, c'est pas la même chose Ils veulent dire ça On paye cher C'est vrai que les Palestiniens payent cher Mais il ne faut pas oublier C'est l'histoire Monsieur Hassan Jouni, merci infiniment D'avoir été avec nous Et d'avoir bien voulu répondre à nos questions Merci pour vous Hassan Jouni est expert en droit international Et en relations internationales Et il était avec nous A partir du sud du Liban Vous savez, c'est l'adou Ce n'est pas la même chose Ce n'est pas la même chose La mort et la mort Mais Il ne se passe pas entre Quelqu'un Si c'est un petit ou un petit ou un grand Ce n'est pas la même chose C'est la même chose Les Israéliens pensent Pour qu'ils aient beaucoup d'entre nous Ils pensent Nous pensons Nous allons nous faire Et nous allons nous faire Et nous allons nous faire Et nous allons nous donner Et nous allons nous faire Et nous allons nous faire Mais nous sommes C'est la même chose L'utilisation par l'entité d'occupation de munitions Au phosphore blanc Lors de ses opérations militaires A Reza et au Liban Exposent les civils A des risques de blessures graves L'utilisation du phosphore blanc Au sud du Liban Et A Reza a été démontré Plus d'une fois avec nous Pour nous en parler Avec nous à partir de Beyrouth Monsieur Salah Hijazi Merci d'accepter notre invitation Vous êtes journaliste libanais Monsieur Salah Hijazi Vous avez constaté vous-même L'utilisation de cette arme Prohibée dans le sud du Liban Effectivement Effectivement Nous avons mené une enquête Et avons identifié L'usage de phosphore blanc Dans les villages De la branche frontalière Au Liban Sud L'Umaratouach également Avait publié un rapport Il y a quelques jours Où il confirme également L'emploi de cette arme Comment avez-vous certifié Que c'était véritablement Du phosphore blanc Qui a été utilisé ? Nous avons utilisé Les vidéos et les photos Prises par les habitants Dans le Liban Sud Et nous les avons Transmis à des experts internationaux Qui ont certifié Que les clichés Montrent des signes Ou des traces D'usage de cette arme-là Oui En plus une photo D'une munition Prise par un habitant Ausson apporte clairement Les indications Aussi de phosphore blanc Donc clairement Les chiffres qui sont inscrits Sur la munition Montrent que c'est Qu'il s'agit De munitions De phosphore blanc Vous avez récupéré Des douilles On va dire Les choses ainsi Sur lesquelles étaient inscrits Des chiffres particuliers Vous avez fait certifier Cette munition utilisée Et il a été indiqué Par des experts Qu'il y a eu effectivement Utilisation du phosphore blanc 100% Voilà Que disent les populations Que vous avez rencontrées ? Ces armes sont Des armes incendiaires Donc ce ne sont pas Des armes chimiques Comme on pourrait penser Mais ce sont des armes Incendiaires Qui font sorte de Grands incendies Oui Les habitants Des villages du Nuban Sud Ont pu constater Que leur cultivation Les bois aux alentours Des villages ont brûlé Il y a eu de grands incendies Des membres de la défense civile Qui menaient des opérations De secours Dans ces villages Ont dit avoir souffert De maux de tête gigantesques Lors de leurs opérations Qu'ils ne pouvaient plus voir Qu'ils se sentaient mal Ce n'est pas comme Dans un incendie Normal Normal Le phosphore blanc Quand il brûle Au contact de l'oxygène Peut atteindre des températures Extrêmement relevées On parle de 800 degrés Celsius Ça l'a fait depuis le 7 octobre Que l'emploi de cette arme Au Liban Sud A été remarqué A plus de jours aussi Et dans les guerres avant aussi Cette arme a été employée Monsieur Salah Hijazi Merci beaucoup D'avoir été avec nous Et d'avoir bien voulu Témoigner sur nos ondes Merci beaucoup monsieur Salah Hijazi Est journaliste libanais Et il était avec nous A partir de Beyrouth Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission spéciale Palestine arrive à son terme. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro spécial consacré à la Palestine occupée. Sous-titrage ST' 501